Je suis enseignante en devenir, je pense, puisque je suis suppléante pour l'instant depuis 2007-2008, puis un petit arrêt, et j'ai repris l'an dernier en anglais et en allemand. Bon, je découvre un monde que je ne connaissais pas, qui est celui du collège, puisque jusque-là j'avais enseigné, mais dans le supérieur, donc c'est un univers complètement différent et la relation à l'élève est complètement différente aussi. Alors pour ce qui est de ma vision du jeune face à son travail personnel, j'ai constaté que les élèves considéraient que le travail personnel, c'est uniquement le travail à la maison, et pour faire le lien plus facilement entre l'école et la maison, j'ai commencé à leur dire récemment que le travail personnel commençait déjà à l'école, que ce soit en classe dans des temps libres ou bien sur les heures de permanence qu'ils ont de temps en temps. Et puis sinon, je me suis demandé, mais pourquoi ça ne nous intéresse pas ? Pourquoi ça ne nous intéresse pas de se mettre, pour beaucoup d'entre eux, à faire leur travail le soir ? Et puis en discutant avec les uns et les autres, puis en lisant un petit peu des articles que j'ai pu trouver, j'ai constaté qu'en fait, nous, les enseignants, nous sommes en concurrence avec un univers qui est bien plus passionnant pour eux, et qu'on a du mal à être à la hauteur, c'est-à-dire que quand ils rentrent à la maison, c'est beaucoup plus intéressant d'aller sur l'ordinateur, la tablette, les jeux vidéo, que d'ouvrir leur cartable. Et qu'on a beau faire pendant les cours, on n'est pas à la hauteur d'une animation vidéo. Donc ils s'ennuient déjà suffisamment comme ça pendant la journée, pour certains d'entre eux, malgré nos efforts. Et donc pourquoi continuer à s'ennuyer le soir ? C'est un petit peu la réflexion que j'ai menée avec un groupe d'élèves. Pas tous bien sûr, parce que certains font tout ce qu'on leur demande, quoi qu'il advienne, mais beaucoup d'entre eux demandent qu'on s'adapte un petit peu plus à leur univers, à eux. Alors j'ai commencé à surfer là-dessus et à leur parler de leurs outils à la maison et de voir, parce qu'en langue, c'est tout à fait faisable, de voir comment gérer le travail personnel en lien avec certains de leurs outils pour ceux qui ont éprouvé le besoin. Parce que le papier, le crayon ne les stimule pas suffisamment. Je le regrette, mais voilà, c'est un petit peu le constat que j'ai pu faire. Donc dans un premier temps, quand je me suis dit que le travail scolaire personnel n'étant pas tout à fait intéressant, que peut-être il fallait que nous fassions des efforts pour le rendre plus important à leurs yeux, tout en ne dévalorisant pas le contenu, bien sûr. Parce que je suis arrivée avec des certitudes qui ont été vite balayées à ce niveau-là.